Deuxième jour. On a cherché David car il s'était fait arrêter par les flics la nuit précédente. Non, pas vraiment. 22, 23. Et puis, on était à la plage. Il faisait très beau. Contrairement à ce qu'on peut croire, il faisait magnifique à la mer du Nord. David a tout pris des coups de soleil et on s'est toutes fait baiser. Pardon, à voir. Julie, ne t'inquiète pas, ses petits genoux se m'en souviennent. Et donc, on reçoit un petit appel de David. Non, d'abord, Tim nous avait prévenus que David était resté à Blankenberg. Nous avons, on ne l'avait pas trouvé, on n'avait pas cherché. Il nous a téléphoné comme quand il avait passé la nuit au commissariat, qu'il s'était fait arrêter. Mais il ne se rappelait rien et tout. Donc, Manon et moi, très courageuse, on le cherche. Trocone aussi, trocone. Trocone. Une heure et demie, on le cherche. On va à la gare, à la police, on a fait tout le tout. On a marché une heure et demie, on a marché une heure et demie. Puis, on a laissé tomber. On s'est dit, tant pis. On est revenu à la plage, il faisait bon. On est resté toute la journée. On a pris des coups de soleil. On a pris des coups de connards qui nous se chiaient avec leurs balles. J'ai cru que j'allais les frapper. On n'a pas réussi à se débarrasser. D'ailleurs, on les a revus après. C'était encore après. Donc après, on est retourné à l'auberge. On a reçu un petit message de David. Comme quoi, il était reparti depuis bien longtemps à Liège. Je ne sais pas s'il avait repris le train. Mais il n'avait pas son prédit. Donc on l'a un peu eu dans le coup. On s'est rendu compte après cette laver qu'on était toutes, toutes rouges. Surtout Julie qui a pris des bonnes couleurs. Mais rouge. Il n'y a que Manon qui était brune. Et Morgane. Et Morgane qui a bronzé très, très, très vite. C'est une fenasse. Et voilà. On a fait quoi mardi ? On a été dormir un peu tard. Parce qu'on voulait aller dormir tôt. Mais on a parlé. Et après Julie a commencé à avoir très mal à ses genoux. Donc on a essayé de trouver des moyens pour la soulager. On a été dormir. C'est ce jour-là qu'on s'est levé plus tard. C'est la fin du deuxième jour. ?